Bonjour à chacun et à chacune de vous, ici Paul-André Durocher, archévêque de Gatineau. Voici la 19e capsule vidéo dans une série que j'intitule « La messe déconfinée ». Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de la proclamation de l'Évangile. C'est vraiment le point culminant de la liturgie de la parole. Si vous avez suivi les autres capsules précédentes, vous savez que la liturgie de la parole, elle commence avec la proclamation habituellement d'un texte de l'Ancien Testament, parfois un texte des actes des apôtres durant le temps pascal, mais généralement l'Ancien Testament. La deuxième lecture, elle est tirée d'un des autres écrits du Nouveau Testament, les lettres ou le livre de l'Apocalypse. Et le point culminant, c'est une proclamation d'un extrait d'un des quatre évangiles. Pour montrer que c'est le point culminant, nous entourons cette proclamation de gestes. Les chrétiens et les chrétiennes qui vont célébrer la messe régulièrement sont tellement habitués à ces gestes, on n'y pense pas trop, mais quelqu'un qui arrive pour la première fois voit que ce texte-ci n'est pas comme les deux premiers textes qu'on aura entendus. Premièrement, les évangiles qu'on proclame à la messe ont leur propre livre. Toutes les lectures sont dans un livre qu'on appelle le lectionnaire, mais il y a aussi un livre des évangiles. Pas toutes les paroisses ont une copie de ce livre des évangiles parce que c'est vraiment une édition assez particulière. C'est un livre plus orné, plus grand, très beau, très dispendieux. Alors, il y a des paroisses qui, voyant que les évangiles sont déjà dans le lectionnaire, se disent, « Mais on ne peut pas dépenser cet argent-là sur ce livre-là. » Mais les paroisses qui ont un lectionnaire, ils font l'expérience de ce livre qui est porté en procession d'entrée. Il est porté dans la procession d'entrée, déposé sur l'autel qui représente le Christ qui nous convoque, qui nous rassemble. Et au moment de la proclamation, la personne qui va proclamer l'évangile, s'il y a un diacre de présence, c'est le rôle du diacre que de proclamer l'évangile, sinon ça va être un prêtre, va prendre le livre des évangiles sur l'autel et fait une courte procession vers l'embon, ce pupitre d'où on proclame les textes. Et pendant cette procession-là, on acclame l'évangile, on l'acclame par un chant, « Alléluia ». Durant le carême, on ne dit pas « Alléluia », donc on va proclamer la parole de Dieu, « Gloire à toi, sagesse éternelle du Dieu vivant », par exemple. Mais le reste de l'année, nous chantons « Alléluia ». « Alléluia », ce sont deux petits mots, une expression de deux mots hébreux, « Alléluia ». « Yah », c'est une forme abrégée de « Yahvé », le nom de Dieu pour les Juifs. « Alléluia », « Yahvé », « Allélu » veut dire « louer », « louer », « chanter la gloire d'un exalté » Dieu. « Louer Dieu », « Alléluia ». C'est ce que veut dire ce mot-là, qu'on retrouve dans les psaumes de l'Ancien Testament, mais aussi dans le livre de l'Apocalypse, dans les grands hymnes qui sont chantés dans la vision de Jean au ciel. Nous chantons « Alléluia » pour souligner l'importance de ce livre. Et dans les grandes célébrations, il est accompagné de cierges et d'encens. On va encenser le livre avant de proclamer l'extrait. Et le dernier geste qui montre son importance, non, excusez-moi, deux gestes qui montent son importance, ça va être premièrement, nous nous levons debout, la tête levée, pour un geste de respect envers cette parole que nous allons écouter. On ne reste pas assis, on se lève. Debout, c'est comme la position d'une personne qui est prête à agir. On est prêt pour l'action. Nous sommes vivants quand on est debout. Et on devrait avoir la tête haute. C'est pour ça que moi je recommande souvent aux gens, si vous pouvez, lisez le texte avant d'arriver à la messe. On peut le trouver à l'Internet, l'Évangile, on peut le trouver à l'Internet. Ou bien si vous avez le prion à l'Église, à la maison, ou bien vous avez un micel à la maison. Mais au moment de sa proclamation à l'Église, mettez-le donc de côté, le texte, et levez la tête pour l'écouter. Trop souvent, quand je proclame l'Évangile, je regarde, puis les gens, ils ont tous la tête penchée, ils sont en train de suivre le texte. Je voudrais donc qu'ils me regardent, que j'ai le sentiment qu'ils sont vraiment en train de recevoir cette parole-là, qui vient de l'embon, comme si Jésus venait nous parler. Si Jésus était là, est-ce qu'on serait en train de regarder dans nos livres? Non, on serait en train de les yeux fixés, en train de l'écouter. Et cette position-là, la tête levée, c'est une position d'espérance, une position de dignité, une position de résurrection. Donc ça, nous sommes debout, et ensuite, avant la proclamation, le diacre ou le prêtre, il y a un petit dialogue qui souligne aussi l'importance de ce texte. Le Seigneur soit avec vous, et nous répondons, et avec votre esprit. Que le Seigneur soit avec votre esprit alors que vous proclamez ce texte. Et là, on l'annonce, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, et nous répondons, gloire à toi Seigneur. Vous voyez, l'alléluia, la proclamation, gloire à toi Seigneur, comme l'acclamation à la fin, quand on va dire, acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Vous voyez, autour de l'évangile, il y a ces acclamations de louange. Alors, c'est clair que la proclamation, elle n'est pas comme les deux premières lectures. Elle sort de l'ordinaire, on pourrait dire. C'est vraiment le point culminant. C'est quoi les évangiles? Bon, il y en a quatre. L'évangile de Marthe, de Matthieu, de Luc, de Jean, ce sont des récits, des récits pleins de foi, des relectures croyantes de la vie de Jésus, des gestes qu'il a posés, de son enseignement, de son chemin de croix et de sa résurrection. Si nous n'avions pas les évangiles, si nous n'avions que les lettres de Paul, de Pierre, nous aurions des témoignages de foi extraordinaires en Jésus, mais on ne saurait pas exactement en quoi ils mettent leur foi, en qui est cette personne qui est morte et qui est ressuscitée, qui est le Fils de Dieu, comment ça paraît, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Tout s'en trouve dans les évangiles. Les évangiles, même si ce sont les premiers livres dans le Nouveau Testament, de fait, ce sont les derniers livres à avoir été composés, après les lettres. Paul, pardon, Marc, probablement vers l'année 65. Matthieu et Luc, ils se sont inspirés du travail de Marc. Ils ont aussi intégré des discours de Jésus, des paroles de Jésus que Marc ne rapporte pas. On dirait qu'ils avaient une autre source, une collection des paroles de Jésus, peut-être, on ne sait pas, mais bon, ils rapportent beaucoup plus de paroles de Jésus que ne le fait Marc. Mais ils sont très différents l'un de l'autre parce que Matthieu écrit pour une communauté qui vient du judaïsme, alors que Luc écrit pour une communauté qui vient des religions de l'Empire romain, de la culture grecque. Donc, ils arrivent chacun avec leur point de vue. Et Jean, qui, le dernier évangile à être écrit probablement vers l'an 90 ou 100, lui, son point de vue est tout à fait différent des trois autres. Il a une tradition, ses sources sont différentes. Il raconte des miracles que les trois autres ne racontent pas. Il a une structure, une chronologie qui est différente des autres, des emphases qui sont différentes. Mais chacun son point de vue, et ces quatre points de vue-là, nous permettent d'avoir un sens plus complet de la merveille de la personne de Jésus. Ces textes-là sont de vieux textes. Ils ont déjà 2000 ans. Mais ce sont des textes qui nous parlent aujourd'hui. C'est Jésus qui nous parle quand ces textes-là sont proclamés dans l'Église. Saint Ignace, il suggérait, le fondateur des Jésuites, il suggérait, lui, que lorsqu'on écoute le texte d'un évangile, on devrait essayer de s'imaginer à ce moment-là, présent, s'imaginer comme un membre de la foule ou un des disciples, se mettre là dans la scène, de sorte que nous ne regardons pas la scène de l'extérieur, mais nous la contemplons de l'intérieur. Et nous voyons ce que Jésus dit, ce qu'il fait, et nous sentons la réaction autour de nous. Les questions que les gens se posent, on se les pose. La joie qu'ils ressentent, on la sent. La consternation qui les habite, on la vit, nous aussi. Parce que ces textes, ce sont de vieux textes, mais ils sont faits pour nous, aujourd'hui. C'est pour ça que c'est, je le redis, le point culminant de la liturgie de la parole. Et dans ma prochaine vidéo, je vais parler de l'homélie et de comment l'homélie cherche justement à aider à faire ce lien entre ces vieux textes et notre évécu aujourd'hui. D'ici à ce temps-là, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci.